C'est un bilan assez extraordinaire. Imaginez qu'à la fin de l'année 2013, il y a aujourd'hui dans le monde 1 milliard 230 millions de personnes qui utilisent Facebook. Et cette entreprise a été créée il y a 10 ans. Et que pour notre pays, la France, c'est 26 millions d'utilisateurs. Et le premier message qu'on veut passer aujourd'hui, puisque c'est notre anniversaire, c'est d'abord remercier les Français. Et remercier pour leur confiance, les remercier pour utiliser si puissamment et si fréquemment la plateforme et les outils Facebook. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer finalement communiquer avec les outils d'avant Facebook. Facebook a profondément changé la façon dont les gens communiquent entre eux. Comment vous suivez vos amis, votre famille, les centres d'intérêt, les marques qui comptent pour vous. Cette façon très libre, très simple de pouvoir communiquer, partager, s'engager pour les choses qui ont du sens pour vous. Qui vous ont ému, qui vous ont touché, que vous voulez faire savoir. Ce que l'on voit arriver, c'est que beaucoup de services vont compléter Facebook. Si vous prenez par exemple l'application Messenger, qui permet aux gens de communiquer directement entre eux, il y a aujourd'hui plus de 700 millions de personnes qui l'utilisent. L'évolution d'Instagram, qui est dans le périmètre de Facebook, a profondément changé. Donc ce que l'on sait, c'est qu'on va continuer à innover, continuer à être en mouvement et à donner à tous nos utilisateurs de nouveaux outils et si possible les améliorer encore. Le respect des données des utilisateurs, le respect des utilisateurs eux-mêmes, est une priorité pour l'entreprise. C'est le lien de confiance. C'est le lien essentiel pour Facebook avec ses utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est de développer tous les outils et tous les produits pour que chacun puisse maîtriser sa propre publication sur Facebook. à qui et comment vous voulez partager. Informer les plus jeunes. Nous l'avons fait à l'automne dernier. Nous avons amélioré, complété nos politiques de publication pour que chacun puisse bien comprendre ce qui se passait, être à l'écoute de nos utilisateurs quand ils peuvent avoir un problème ou une incompréhension. Ils peuvent signaler une difficulté. Ils peuvent parfois même bloquer quand il y a un problème. Donc nous cherchons en permanence à la fois à simplifier ces outils et puis à les rendre beaucoup plus complets. Parce que la politique de publication, la préservation des données personnelles, c'est une priorité pour nous.